... Voilà un point pour retrouver notre invité, madame le maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djime-Ibet. Je l'annonçais en tout début de ce journal, qu'elle est avec nous sur ce plateau pour répondre à quelques questions de notre rédaction. Madame, vous avez été interpellée. Par le président de la République sur la propriété de la ville et sur la gestion aussi de vos communes respectives. Qu'est-ce qui a été fait après les 72 heures que vous avez eues comme deadline ? Oui, merci beaucoup. Comme tu l'as dit, nous avons été interpellés par le premier responsable, c'est-à-dire le président de la République, chef de l'État. Le président nous a réussi le 23 juillet dernier. La présence de la République, en présence du délégué général de gouvernement, en présence des 10 maires des 10 communes d'Arronde du Soma et moi-même, le maire de la ville d'N'Djamena. Le président lui-même, il a fait le tour dans la capitale et il a constaté des irrégularités sur le fonctionnement de la commune. Et il nous a interpellés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le président nous a interpellés sur beaucoup de points. Tout d'abord, il a commencé par les ordures qui longent les rues, les murs, les dépôts sauvages. Il a interpellés aussi sur le curage des caniveaux, aussi sur l'éclairage de la ville. Vous constatez avec nous que la ville est sombre. Il nous a interpellés aussi sur les espaces qui sont réservés à des travaux de règles communes, c'est-à-dire les réserves de l'État. Les réserves qui sont programmées par la mairie et le ministère de l'aménagement du territoire, ces réserves ont été occupées par des particuliers. Là aussi, nous avons été interpellés. Oui, oui, madame le maire, madame le maire. Oui. Il vous a interpellés sur toutes ces questions. Après 72 heures, qu'est-ce qui a été fait ? OK. Dès que l'interpellation a eu lieu, nous nous sommes retrouvés autour du délégué général du gouvernement. Nous avons mis une stratégie pour que dans les 72 heures, l'ultimatum donné par le chef de l'État, nous allons le respecter à la lettre. Comment faire ? Moi-même, le maire de la ville d'Indiamena, accompagné de 10 maires d'Arondoussama, nous avons suivi la ville d'Indiamena. Nous avons aussi constaté que les caniveaux ont été curés. Soit les terres curées ne sont pas enlevées et déposées loin, soit les caniveaux sont curés et que les dalles ne sont pas remises à leur place, soit qu'il y a des caniveaux qui n'ont pas été du tout curés. Donc, pour cela, le chef de l'État nous a donné 72 heures pour que toutes ces ordures soient enlevées hors de la ville et que les dalles soient émises à leur place. Donc, nous avons ensemble, les 11 maires, nous avons à notre tour interpellé les sociétés qui ont gagné le marché du curage des caniveaux pour leur donner à notre tour 48 heures. Nous avons donné 48 heures à ces sociétés et, heureusement, ces sociétés ont répondu favorablement à notre appel. Donc, elles se sont mises au travail. Elles ont enlevé toutes les terres curées, transportées en dehors de la ville d'Indiamena. Elles ont procédé à la fermeture de tous les caniveaux qui sont restés ouverts et qui ont des dalles parce que nous avons aussi des caniveaux qui ne sont pas fermés. Ils sont à ciel ouvert. Ces sociétés qui ont gagné ce marché, elles ne devraient pas le faire naturellement ? Oui, nous avons commencé le curage depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, et vous savez, dans le contrat, nous avons dit que nous allons leur donner une avance de démarrage de 30 %. Nous n'avons même pas donné un 3 %. Donc, ça veut dire que les sociétés ont commencé par enlever les terres avec une vitesse importante, mais au fil du temps, arrivés à la moitié, à 60-70 %, elles ont un peu ralenti, faute de moyens. Et là, il est raisonnable que les chefs de l'État nous ont interpellés et nous aussi, à notre tour, nous avons interpellé les sociétés pour leur dire de se sacrifier encore une fois de plus et de finir le curage des caniveaux. Et le moment venu, ils seront payés. Beaucoup de citoyens, beaucoup de citoyens, Sainte-Rouge, Mme le maire, pourquoi est-ce que vous avez attendu l'interpellation du chef de l'État pour que ces travaux puissent être exécutés ? Non, l'interpellation du chef de l'État, c'est comme si c'était un coup de main. C'est un coup de main, c'est des conseils que le chef de l'État nous a prodigués. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, à curer les caniveaux. Et je l'ai dit tout à l'heure, faute de moyens, les entreprises n'ont pas mis la vitesse double. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés jusqu'au mois de juillet, où il y a des grosses pluies qui sont abattues sur la ville et qui ont occasionné le non-drainage des eaux de pluie. Et c'est ça que le chef de l'État lui-même, il a fait le tour, il a vu, et il nous a donné vraiment un... Moi, j'appelle ça un coup de main, cette interpellation, parce que ça nous a réveillés. Tout le monde est réveillé. Tous les maires sont debout, nuit comme jour. Donc, nous accueillons vraiment avec enthousiasme cette audience. Vous devez veiller vraiment à cette question à tout moment. Outre les questions d'hygiène, le chef de l'État a évoqué la mauvaise gestion des personnels des mairies. Comment allez-vous résoudre ce problème ? Oui, vous savez, dans certaines mairies, nous avons des arriérés pour payer les salaires. Certaines mairies connaissent des arriérés de salaire jusqu'à 5, 6, 7 mois. Et donc là, le chef de l'État est au courant. Et il nous a dit pourquoi avoir ces personnels et vous ne pouvez pas les prendre en charge. Donc, il faut restructurer votre personnel. Il faut voir quel est le personnel qui peut vous donner un bon rendement. Donc, ça veut dire que nous devons restructurer ces personnels pour les prendre en charge. Parce qu'en ce moment, nos recettes ne couvrent même pas la masse salariale. Et là, le président de la République a raison de nous proposer la restructuration du personnel. Et là, automatiquement, nous avons mis par arrêté un comité composé de personnels de la mairie, des syndicats, des délégués de personnel pour que ce travail soit fait tout en respectant le texte qui régit le personnel de la mairie. Les conflits entre les maires et leurs conseils municipaux sont récurrents. Et le président de la République l'a souligné comme un handicap, Mme le maire. Comment donc y remédier ? Oui, oui. Le conflit, il a souligné les deux niveaux. Il y a le conflit entre le maire central avec les maires d'arrondissement et entre le maire central et les conseillers municipaux. Et le chef de l'État a bien raison. Parce qu'après les élections de 2012, les mairies sont autonomes au niveau des arrondissements, tout comme au niveau des mairies centrales. Mais c'est une autonomie qui est gérée par des textes. Nous avons les textes sur les collectivités territoriales décentralisées, la loi 002 de 2000. Nous avons aussi la loi 09 sur le statut particulier de la ville d'Indiamena. Donc ces textes définissent clairement comment sont répartis les tâches entre le maire de la ville et le maire de l'arrondissement. Comment sont répartis les ressources pour la mairie centrale et pour la mairie de la commune d'arrondissement. Donc si nous appliquons ces textes, pourquoi avoir des problèmes ? Mais bien sûr, de 2012 jusqu'en 2016, le maire central avec les 10 maires d'arrondissement ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas parce qu'ils n'appliquent pas le texte. Donc il y a une méconnaissance des textes. C'est une méconnaissance des textes où les gens refusent même d'appliquer les textes. Parce que les textes sont là. C'est des décrets d'application, des lois. Donc moi quand j'ai pris service en novembre 2016, la première des choses, c'est de mettre les textes sur le tapis et discuter avec tous les maires comment nous allons aborder l'application de ces textes. Et bien sûr, j'ai commencé par appliquer les textes. Les textes sur la répartition des ressources financières, les textes sur la répartition des tâches. Chaque maire a ses tâches bien définies par les textes. Pourquoi avoir des problèmes ? La deuxième chose, c'est le maire avec les conseillers. Vous savez très bien que les conseillers, c'est des conseillers qui viennent de dix communes d'arrondissement. Et ce sont des conseillers qui viennent de tous partis politiques. Il y a les partis politiques de l'opposition, il y a les partis politiques de la Renaissance. Donc la Renaissance a des conseillers. C'est la majorité. Et nous avons aussi l'opposition. Et naturellement, l'opposition s'oppose à toute action de la majorité. Donc nous avons tout fait pour être ensemble, pour réagir ensemble. Donc pendant les sessions, nous tenons des réunions ensemble. Et donc c'est l'idée de la majorité qui passe. Une fois que l'opposition n'a pas fait passer son idée, elle s'oppose jusqu'à la gestion de cette activité. Et là, nous comprenons que c'est naturel. Je l'ai dit tout à l'heure en arabe. Nous gérons et l'opposition s'oppose. OK. Madame le maire, vous avez suivi avec nous ce reportage. Une initiative des jeunes, une heure pour ma commune. Des initiatives comme ça, des associations des jeunes comme ça, se trouvent un peu partout dans les communes d'arrondissement. Pourquoi est-ce que vous n'impliquez pas ces jeunes pour résoudre ce problème d'assainissement dans vos communes ? Oui, les jeunes sont impliqués et ils sont en train de travailler parce qu'ils n'ont pas médiatisé leurs actions. Nous avons des comités d'assainissement dans chaque arrondissement. Et nous avons une coordination de ces comités d'assainissement qui sont là, qui travaillent. Mais comme les actions ne sont pas médiatisées, ces actions ne sont pas visibles. Sinon, il y a des jeunes qui travaillent sur les travaux communautaires. Il y a des jeunes qui se mettent ensemble pour travailler. Vous avez vu qu'en mars, le 8 mars 2017 jusqu'au 8 mars 2018, c'était toutes les organisations féminines qui sortaient pour balayer, nettoyer des vents chez elles. Donc c'était aussi une initiative des associations féminines, une initiative des femmes ménagères, une initiative des femmes qui travaillent aussi. Donc ça veut dire que des initiatives occasionnelles. Occasionnelles, mais elles sont aussi pérennes quelque part. Même si ce n'est pas dans toute la ville, il y a des femmes qui ont continué avec cette initiative. Et des organisations, des associations féminines qui viennent avec nous pour nettoyer les rues. Si vous avez remarqué, à un certain moment, même les personnels de la mairie sortaient sur les rues pour appuyer les femmes balayuses. Donc moi-même, maire, et les autres maires des communes, nous sommes descendus sur le terrain avec les femmes balayuses pour nettoyer les rues. Donc c'est des initiatives comme ça. Il faut encourager et il faut que ces initiatives soient pérennes aussi. Ne faudrait-il pas initier vraiment une journée où toute la population d'Aménas sorte pour nettoyer la ville ? Oui, c'est des bonnes initiatives. On peut toujours essayer. Et ça doit partir de la mairie ? Oui, ça peut partir de la mairie centrale comme ça peut partir de la mairie d'un arrondissement. Ok. Globalement, comment envisagez-vous la gouvernance dans les mairies pour les jours à venir ? Qu'est-ce qui va changer votre façon de gérer ? Oui, notre façon de gérer les conseils que le chef de l'État nous a produisés. Une fois que ces conseils sont mis en pratique, je crois que nous serons déjà sur les rails pour maîtriser la gestion de nos communes. Et comme je l'ai dit tout au début, les textes sont là, nous devons appliquer les textes. Mais aussi, il faudrait que la population nous aide à pouvoir atteindre notre objectif. Notre objectif premier, c'est le développement de la ville. C'est le développement de la ville, c'est de rendre la ville propre. Et toutes ces actions ne peuvent se faire par la mairie seule. Non. Il faut la volonté politique. Et il faut aussi l'implication, l'appropriation de la population de l'activité communale. Bien sûr, la volonté politique, il y a lui-même appelé les maires pour dire « faites ici, faites cela ». Donc, il y a une volonté politique. Maintenant, il faudrait que les maires, nous-mêmes, nous soyons au centre de l'action et que la population aussi va nous aider à atteindre notre objectif. Je me fais le porte-parole de la population. Elle attend beaucoup de vous, madame le maire. Oui, certainement. Ok. Merci, madame le maire, d'avoir déjà accepté de répondre à... de vous prêter à nos questions. Et certainement, vous avez apporté des réponses à toutes les questions de nos téléspectateurs. Merci. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501